Voilà, nous reprenons l'antenne avec Amal Bentoussi. Amal, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si on nous entend correctement, le son, le cadre, tout va bien, super. Alors, Amal, toi tu t'occupes d'un blog qui a pas mal fait parler de lui, Urgence, notre police assassine. C'est bien ça ? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire déjà de ton engagement contre les violences policières, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, mon engagement fait suite à la mort de mon frère qui a été tué en 2012. D'une balle dans le dos par un policier. Et à la suite de cette mort tragique, pour moi, il était impossible de ne pas réagir et de rester comme ça, les bras croisés. Cette mort m'a bouleversée, m'a traumatisée. Et donc, la solution que j'avais, c'était soit je basculais dans un côté... De violence, imaginez, de haine. De violence, de haine. Ou soit je menais un combat pour essayer aussi de me construire. Et ce combat, c'est aussi presque une thérapie pour moi, mais pour d'autres familles qui ont rejoint le collectif depuis. Oui, parce qu'évidemment, en étant frappée aussi tragiquement dans ta vie propre, tu as découvert que tu n'étais malheureusement pas la seule victime ou victime indirecte des violences policières. Oui, en fait, j'en avais conscience quelques années auparavant. Tu n'étais pas militante à ce moment-là. Je n'étais pas militante, non. Et du coup, oui, là, je me suis rendue compte vraiment de l'impunité qui pouvait exister quand des gens, quand des jeunes, des hommes, des femmes pouvaient être tués entre les mains de la police. Le silence qu'il y avait autour de ça et l'incapacité pour les familles de crier l'injustice. Et du coup, oui, c'est un grand coup de gueule, en fait, ce site internet Urgence, notre police assassine. Est-ce que tu l'as fait immédiatement ? Parce que j'imagine que tu as d'abord cherché à porter plainte contre les policiers, ce que, logiquement, une sœur éplorée, une famille font pour demander réparation. Il a été tué dans le dos, c'est bien ce que tu disais. Oui, parce qu'au départ, j'ai regardé la télévision comme tout le monde. Et du coup, la version policière, c'était que mon frère avait braqué à ce moment-là. Et en fait, je ne sais pas, par instinct, j'ai voulu connaître vraiment la vérité. Et du coup, j'ai mené un combat. On a manifesté pendant plus de trois mois à Noisile Sec. On a fait de nombreux appels à témoins. Et du coup, de zéro témoin, on est passé à six témoins. Six témoins qui confirment que mon frère, à ce moment-là, n'était pas en train de braquer, qu'il courait, qu'il était de dos. Et donc, on a pu se rendre compte des révélations qui ont pu être faites lors du procès de ce policier qui a eu lieu le 11 janvier 2015, 2016. Donc, quatre ans après l'affaire. Quatre ans après l'affaire. Et du coup, on a eu de nombreuses révélations. Et on se rend compte des dessous de la police. Donc, l'affaire d'Amin Bentounsi, c'est l'affaire de beaucoup de gens qui se sont tués. Malheureusement, nos proches ne sont pas morts de la même façon, ni pour les mêmes raisons. Mais en tous les cas, le processus, il est le même. C'est mensonge, dissimulation des preuves, un corpus des policiers qui sont solidaires entre eux, des syndicats qui sont là pour les protéger. Et des politiques qui sont là aussi pour couvrir un peu ce qui se passe. Et du coup, moi, je ne voulais pas que ça en reste là. Et pour moi, il était important de porter ce combat et de le porter haut et fort. Et ça fait quatre ans. Ça fait quatre ans. Il n'y a pas un jour où je ne mène pas le combat. Alors, ce combat se traduit d'abord par un blog. Et ce blog, il n'est pas passé inaperçu. Alors, c'est un site Internet. C'est un site Internet. Un site Internet, Urgence Notepolice Assassine. Et on a aussi une page Facebook qui fonctionne plutôt bien. Et oui, il n'est pas passé inaperçu parce que j'ai eu... J'ai Valls qui m'a attaqué en personne pour diffamation envers une autorité publique. Et du coup, ce procès, j'avais envie d'en faire un tremplin pour les familles qui n'avaient jamais eu le droit à la parole, qui n'avaient jamais eu de procès. J'ai voulu en faire un tremplin pour ces familles qui puissent prendre la parole en tant que témoins et raconter notre tragédie, notre combat et la difficulté qu'on avait à essayer de connaître la vérité et à essayer d'obtenir justice qui, malheureusement, aujourd'hui, n'est toujours pas le cas dans de nombreuses affaires et que ce soit des crimes policiers ou des violences policières. Donc là, on peut se rendre compte avec ce qui se passe aujourd'hui sur le mouvement militant, les manifestants, les lycéens. Donc voilà. Alors, le Premier ministre en personne te fait un procès poussé par des syndicats de police et notamment Allianz. Allianz qui avait manifesté, si je ne me souviens bien, pour le droit de tirer dans le dos au nom d'une légitime défense hypothétique. Parce que bien sûr, quand la personne, elle court pour s'enfuir, elle ne nous met par définition pas en danger pour le policier. Oui, alors ce qui est assez surprenant de la part de nombreux syndicats, il n'y a pas qu'Allianz, c'est-à-dire que celui qui, pour moi et pour les familles, on part du principe que celui qui ne dit mot consent. Et ce qui est assez surprenant, c'est que malgré les preuves accablantes, malgré les témoignages dans de nombreuses affaires, l'institution policière ne se remet jamais en question. Et du coup, ils sont prêts à soutenir un meurtrier, ils sont prêts à soutenir des meurtriers, parce qu'il n'y a pas que l'affaire de mon frère dans ces cas-là. Et du coup, oui, ce qui est assez surprenant, c'est que l'institution policière ne se remet jamais en question. Et du coup, on manifestait, on menait de nombreuses manifestations pour revendiquer le droit à la légitime défense, qui d'ailleurs, à ce moment-là, c'était l'une de leurs demandes après la mort de mon frère. Une proposition aussi de loi qui avait été faite par le candidat, l'ex-président Nicolas Sarkozy. Alors ce procès de Valls contre ton site internet, Urgence, notre police assassine, il s'est traduit par quoi ? Alors il s'est traduit par un acquittement, j'ai été acquittée. Et oui, c'est une belle victoire, c'est une belle revanche, même si pour l'instant, on n'a pas encore obtenu justice par rapport au procès du policier qui a tué mon frère, puisqu'il y a un appel, ça il faut le savoir. Et du coup, oui, c'est une petite victoire, petite victoire et c'est un petit espoir que si on mène un combat, si on croit en ce qu'on fait et si on a la vérité. Et parce que nous, les familles de victimes, la vérité, nous l'avons, on sait comment ça se passe. Eh bien, on peut changer les choses. On sait que beaucoup de ces violences policières qui sont heureusement minoritaires, mais qui s'expriment en général avec une totale impunité et un petit peu toujours contre les mêmes populations, notamment les populations des quartiers populaires, notamment les populations non-blanches. Mais effectivement, à la faveur des mouvements sociaux, on voit qu'il y a aussi une violence policière de répression du mouvement social. Est-ce qu'avec ton collectif et le site internet, vous avez essayé de tisser des liens entre les différentes victimes, victimes peut-être plus blanches, si l'on veut raciser un peu les choses comme le système le fait malheureusement, blanches en mouvement social et populations des quartiers populaires issus de l'immigration non-européenne ? Alors nous, ça fait quatre ans qu'on fait le lien avec ces populations dites blanches. Du coup, oui, on n'a pas attendu que le mouvement Nuit Debout naisse pour faire ce lien et cette convergence. Cette convergence, pour nous, elle était primordiale parce qu'on sait pertinemment que les quartiers ont servi de laboratoire depuis de nombreuses années, dans la totale indifférence. Et quel type de laboratoire ? De violences policières, c'est-à-dire les tirs de flashball, les armes dites non-létales, les armes à feu. Et du coup, oui, ils se sont bien entraînés sur les quartiers et aujourd'hui, ça s'étend aux mouvements militants, aux manifestants. Et du coup, aujourd'hui, soit on combat ensemble, soit on va mourir ensemble. Qu'est-ce qu'il faut dire aux policiers ? Ils ne sont pas tous des meurtriers. L'institution, elle protège, elle couvre les exactions, avec Valls qui va même jusqu'à attaquer ton site internet. Est-ce que tous les policiers sont à mettre dans le même sac ? Quelle attitude tu revendiques aujourd'hui face à des policiers ? Alors moi, l'attitude que j'ai, vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un de violente ou quoi que ce soit, mais en tous les cas, l'attitude que j'ai, c'est que je pars du principe que celui qui ne dit mot consent et qu'il y a des policiers qui font correctement leur travail, mais qui n'ont pas assez de courage pour aller dénoncer. Et puis on sait pertinemment que si certains d'entre eux seraient amenés à dénoncer, ils seraient mis hors d'état de nuire et du coup, ça pose un véritable problème. Et du coup, on se pose la question à savoir si la justice est vraiment indépendante et ça remet tout en question un système judiciaire qui est mis en place aujourd'hui, notamment sur les enquêtes de policiers parce qu'aujourd'hui, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. La réalité, c'est qu'ils sont au-dessus des lois que le gouvernement, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui cèdent notamment à tous leurs caprices. Du coup, je vous parle de la loi Urvoas par rapport aux lois contre le crime, contre le terrorisme. Donc, c'est des lois liberticides et sécuritaires qui ont été mises en place et ça donne un permis de tuer très clairement à ces policiers. Et donc, du coup, maintenant, avec cette loi, l'article 20 ou 19, il y aurait la possibilité qu'ils soient mis hors de cause lorsqu'ils seraient amenés à utiliser leurs armes de service. et au-delà de leurs armes de service, on le voit bien, même quand ils blessent des gens, il y a une totale impunité. Et ça, c'est un réel problème. Donc, je crois qu'il faut que les citoyens soient conscients de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas anti-police. Moi, personnellement, je ne suis pas anti-police. Je suis anti-injustice et anti-impunité. Voilà, la haine que j'ai, c'est la haine de l'injustice et la haine de l'impunité. Tout simplement, il faut que la population soit au courant que si demain, ils venaient à être amenés à être blessés lors d'une manifestation ou lors d'un contrôle, le risque, c'est qu'il n'y ait pas la possibilité d'obtenir justice puisque les policiers, aujourd'hui, ne sont pas considérés comme des citoyens lambda, sont considérés comme des gens, des hommes au-dessus des lois. Amine Bendoussi, merci. On retrouve toutes les preuves de ce que tu dis... Amal. Amal, pardon. Amine, c'était le frère, malheureusement. Oui, merci. Amal, on retrouve toutes les preuves de ce que tu dis sur Urgence, notre police assassine. Et sur le Facebook. Et sur le Facebook. On invite aussi à lire les travaux de Mathieu Rigouste qui fait souvent le témoin dans les affaires de ce qu'on appelle bavure mais qu'il refuse d'appeler bavure parce que justement, ce sont des exactions régulières. Donc, on renvoie vers ces travaux-là. On te souhaite beaucoup de courage et à très bientôt. Merci d'être venu sur TV2. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada